La Côte d'Ivoire abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Les opérateurs du tourisme se sont engagés à promouvoir la destination Côte d'Ivoire et le tourisme intérieur. Quelles sont les stratégies mises en place pour y parvenir ? Pour en parler, M. Diomandé Mamadou, président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, est avec nous sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci, madame. Alors, vous êtes le président de la principale fêtière du secteur touristique ici en Côte d'Ivoire. Alors, pouvez-vous nous en dire plus déjà sur votre fédération ? La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire a vu le jour le 25 décembre 2011 par la volonté des professionnels et sous les recommandations de l'UEMO. L'UEMO parce que nos chefs d'État et gouvernement ont mis une politique du tourisme en place pour faire de notre espace communautaire un marché unique, attrayant. Et c'est ce qu'il y a avec les recommandations de cette institution. Parce qu'à la suite de la politique, il a fallu un programme de développement touristique. Et nous avons passé deux ans pour élaborer ce programme. Et quand on a un programme, il faut maintenant le comité de la mise en place, la mise en pratique de ce programme. Pour cela, il y a eu des recommandations. L'endroit des États, l'endroit du secteur privé, l'endroit même de la commission pour mettre un comité, des comités nationaux de coordination pour la gestion de ce programme-là. Alors donc, la recommandation ferme au niveau du secteur privé, c'était de mettre les différents corps du métier, du tourisme, à savoir les agences de voyage, les établissements d'hébergement, hôtels, motels, les résidences, les meublés, même pourquoi pas chez l'habitant. Et la restauration, la restauration classique que tout le monde connaît. Et puis, il y a les maquilles restaurants qui sont propres à nous. Donc, et puis il y a les lois de véhicules, ailleurs on dit les autocaristes. Et puis, les guides du tourisme et l'artisanat d'art pour les souvenirs. Et les métiers connexes parce qu'il faut la formation. Bien sûr. Il faut des journalistes qui sont spécialisés dans le tourisme. Parce que c'est une industrie. Il ne faudrait pas qu'on reçoive tous les corps qui sont représentés. Mais il faut des spécialistes pour comprendre. Alors, c'est clair, vous êtes un acteur principal de ce secteur-là. Alors, quel état des lieux est-ce que vous faites du tourisme ici en Côte d'Ivoire ? Vous savez, la chance que nous avons eue depuis la mise en place quand même de ce tourisme, parce que moi-même j'étais ailleurs et j'ai été emporté par la passion avec la découverte de 2000 kilomètres quand même de la façade maritime du Maroc, en Martinique. Là où vous étiez. Avec ces nombreux voyages. D'accord. Je me suis dit, mais attends, la Côte d'Ivoire rigorge quand même un gisement. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et je me suis lancé dans ce secteur. Mais, à un certain moment donné, je me suis dit qu'il fallait quand même faire l'état des lieux du tourisme ivoirien. Parce que le premier ministère du tourisme a été créé le 5 janvier 1970 par notre père fondateur, le Souffoy. Mais moi, j'ai pris le train en septembre 2001. Et vous savez, quand vous investissez dans un secteur, il faut d'abord comprendre juridiquement, fiscalement, et ainsi de suite. Et quand on a fait l'état des lieux du tourisme ivoirien, on a compris qu'il n'y avait pas de loi, par exemple, pour encadrer ce secteur. C'était des décrets. Donc, d'abord, c'était le premier défi à relever. Il fallait une loi. Et ça, c'était en janvier 2006, pendant la crise où la Côte d'Ivoire était, avec le ministre Amadou Kouni, qui est aujourd'hui ministre des Transports. Nous avons lancé la base, la base de la formalisation pour se battre pour avoir ce qu'on appelle une loi. Et cette loi, que j'ai baptisée à un certain temps, la loi Roger Cacou, on a lancé en 2006. C'est le 24 mars 2014 que la loi a été votée par l'Assemblée nationale. Vous voyez un peu les parcours. Donc, il y a la fiscalité, il y a la parafiscalité, il y a la formation. Parce que c'est vrai qu'on va tout dire. S'il n'y a pas de qualité de service, c'est un peu difficile. Alors, de ces dates jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Il y a eu une évolution dans ce secteur ? Beaucoup de... C'est l'occasion pour moi de saluer les différents ministres de 2012 jusqu'à maintenant, celui qui est présent aujourd'hui, le ministre Sandou Foufana. Vous savez, entre le secteur privé et l'administration ou bien le pouvoir public, il y a un point. Il faut respecter le partenariat, les trois pays, le partenariat public-privé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas évident de s'asseoir avec le secteur privé. Chacun devait apporter sa contribution pour le développement du secteur. Et faire comprendre au pouvoir public, quand il y a l'annesse fiscale, il faut demander au secteur privé, les chefs d'entreprise, dans les trois pays, le partenariat public-privé, qu'est-ce qu'il faut pour développer le secteur. Mais si les gens s'enferment et décident de prendre des décisions, 99%, les résultats, souvent sur le terrain, n'est pas du tout profitable au pays. La concurrence, vous allez voir aujourd'hui, la fiscalité et la parafiscalité dans notre secteur aujourd'hui, avec la mauvaise gouvernance du secteur, la concurrence déloyale du secteur ne profite pas, ni à l'État, ni au secteur, qu'on appelle aux investisseurs. Et c'est très, très important. Nous sommes une industrie, la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire doit se reposer sur le tourisme. Ça, je le dis partout. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et il y a beaucoup d'efforts aussi qui ont été faits par l'État. L'après-midi, on participe quand même à tous les comités. Nous sommes présents dans tous les comités. Le comité de gestion de la Côte d'Ivoire, le fonds de développement touristique, le comité de classement des hôtels. Nous sommes représentés au niveau de la commission agrément. Donc, ça, ça a salué. Donc, il y a une très belle évolution dans ce secteur, vous l'avez dit. Alors, la Côte d'Ivoire, justement, accueille la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023. Et c'est environ 1,5 million de personnes que les Ivoiriens accueillent. Qu'est-ce que cet événement représente pour le secteur touristique ? Je dirais, vous savez, c'est une occasion majeure pour le secteur du tourisme. Parce qu'il faut dire que cet événement, nous sommes engagés à plus de 90%. Je dirais mieux que le président Alassane Ouattara venait d'une sortie comme quelque part. Parce que depuis le transport international, c'est-à-dire les avions, nous sommes présents. L'accueil à l'aéroport, nous sommes présents. L'hébergement, c'est un contournant quand il invite les gens. Les 2 millions de personnes, il faut les loger. Il faut les restaurer. Il faut les transporter localement. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait les loisirs. Et c'est une chance encore que notre secteur vienne d'être doté depuis le dernier remaniement du ministère qu'on appelle le secteur des loisirs. Donc, il y a une certaine complémentarité aujourd'hui avec nous. Et pour cette Cannes, quelles sont les actions que vous avez mises concrètement en place justement pour maximiser cette opportunité de faire valoir les richesses de la Côte d'Ivoire ? Nous, en tant que des chefs d'entreprise, parce que c'est ça aussi, en tant que des chefs d'entreprise, on doit avoir une vision. Et cette vision, c'est dans tous les événements. Depuis la Cannes, vous savez que la Cannes devait se passer en 2021. Et depuis 2017, nous étions, on a été contactés, impliqués dans l'organisation avec la Côte d'Ocane. À la tête, c'était le président Fekese. Et nous étions la commission hébergement. Donc, depuis 2017, nous préparons quand même cette Cannes. En 2021, ça a été reporté pour 2023. Et la première des choses, un, il faut formaliser d'abord nos établissements d'hébergement, de restauration, de louer des véhicules. Parce qu'avec l'état des lieux, on a compris qu'il y a 60% des hôtels qui n'avaient pas d'agrément, qui n'avaient pas de licence d'exploitation. Donc, vous avez réglé cette question entre temps. On essaie de le faire grâce à la politique à viser, comme je l'ai dit, des partenaires publics-privés. C'est quand vous ouvrez des établissements d'hébergement sans un agrément, sans des licences d'exploitation, c'est comme si vous aviez une voiture qui n'a pas d'assurance ni de visite technique. Et c'est dangereux pour ceux qui y habitent. Parce qu'il faut quand même penser à des accidents ou de ceci. C'est là qu'on met à nu que notre secteur est très, 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 très sensible. C'est la même chose qu'une restauratrice. On va manger dans un restaurant, on va manger dans un maquis, mais c'est un risque si ils ne sont pas autorisés. C'est cela. Donc nous nous sommes battus et on a compris avec le ministère du Tourisme qu'il faut formaliser, enquêter, rendre visite à ces établissements pour voir dans quel état se trouvent et leur donner les opportunités pour se formaliser. Ça a salué les actions du ministre Sandiou Foufana parce qu'il y a eu les audiences publiques. Je vous jure, pendant les derniers temps, les audiences publiques, nous avons formalisé plus de 2 600 établissements d'hébergement, que ce soit hébergement, restauration et même les loisirs. Donc c'est très, très important pour nous, pour rassurer nos visiteurs que nos établissements, un, sont dans un état praticable, mais sont formalisés avec des assurances. C'est très, très important parce que c'est très, très, très important tout ça pour nous et pour nos visiteurs.